De retour sur Song of Nunu dans la caverne sepia. Jusque là on devait aller dans la montagne ailée maintenant on y est alors où est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait ici on n'en sait rien voilà ici vous avez l'épée de cloud donc on ne sait pas où on est on explore effectivement il va finir par se passer des choses notre notre ami Brom est tombé au sens propre c'est quoi un corps ? Ah oui un corps ok je pense que c'est un corps genre quelqu'un qui est mort pas du tout il souffle je suis sûr que le yeti a bien plus de souffle il est content de sa connerie. On va attirer les méchants en faisant ça. Bah voilà il ronfle. Je savais qu'il ronflait un gigantesque et terrifiant rugissement. Ça ressemblait à une connerie ouais. Il a mis sa tenue dimanche ? Il est comme ça in game je crois pas hein. Ah d'accord. Bon bah on se casse d'ici hein. Attends il faut que je joue la fuite là. Je joue la fuite. C'est comme dans Crash Bandicoot. Je peux sauter ? Oui. Nous sommes poursuivis par le gros nounours. Aïe. Comment je suis censé dodge ça ? Comment je suis censé dodge ? Comme ça. Comme ça. Il est un peu gros ce voli il a bien mangé. Bah c'est sa vraie taille hein. Vous savez que dans le jeu League of Legends les personnages ils sont pas à leur vraie taille. Genre Malphite c'est littéralement une montagne. Aurelion seul il joue avec des galaxies donc il faut faire quoi ? C'est déjà coincé là ? Oula. Ah ah grosse merde. Ah ah. Attends. C'est censé être un dieu ça ? Attends je veux aller voir. Il est dans le trou. Il est dans le trou. Je m'attendais à une séquence un petit peu plus longue mais vas-y. On pourra dire qu'on a croisé Volibert. Paf. Paf Pastek. Promis on jouera jamais au jeu de la Pastek sur ce stream. Nouvelle entrée du glossaire déverrouillé. Ça va être ça va être l'ours. Ah mais c'est trop nul ce truc. Comment je fais pour savoir c'est quoi ? Entre de Volibert. Volibert aime se reposer sur les sites des anciennes batailles entourées par le souvenir de la magie de ses affrontements d'autrefois. Le son du vent et de la neige se mêlent à ses pensées et l'aident à se rappeler des grandes batailles qui ont forgé le monde tandis qu'il attend le retour de son essence véritable. Faut pas oublier que c'est un jeu pour les enfants également donc ils l'ont raccourci. Je pense pas qu'il soit pour les enfants. Je pense qu'il est adapté aux enfants mais je dirais pas que c'est un jeu pour enfants. C'est un jeu pour tout le monde. Un jeu pour enfants c'est pas de patrouille sauf la grande vallée. On a je le rappelle 100% avec Guster en un seul sitting. Je peux glacer ça ? Oh oui. Oh oui. C'était là ? Tu sais quand on en a reparlé c'est Darento qui m'en a parlé ce week-end. Il m'a dit c'était un grand moment de streaming. Oh de sauter là ? Faut que je tire. Tire ! Du streaming nocturne. Euh... Je fais quoi ? Je lui lance des boules de neige là ? On fait quoi ? On va te déchaîner ! Mais euh... Je crois qu'on va devoir se battre ! Moi je veux bien me battre mais si c'est pour lui lancer des boules de neige dans les couilles à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Quel est notre plan de jeu là ? Boules de neige ! Mais pardon ? Mais attends mais comment ? J'ai pas d'armes, j'ai qu'une flûte ! Pourquoi il a la voix de Braum ? Qui a la voix de Braum ? Il a la voix de personne ? Il fait juste... Oh il a la voix de lui-même. Ok ! Coup de griff, coup de pâte. J'avais l'occasion. Ça ne fonctionne pas ! T'as raison, c'est le même doubleur que Braum ! Non mais sans déconner ! Je suis censé faire exprès de perdre ou c'est comment ? Ah ok ! Il faut qu'il remette un coup. Remet un coup, remet un coup. Ok on esquive. Dodju, Dodju ! Oh sérieux ? Je dois juste éviter visiblement, oui. Oh c'est dur ! C'est pas un jeu pour enfant qui a dix-ter. Ah 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 ! Ça va trop vite, qui a dix-ter un jeu pour enfant ? Non mais ça suffit, il y a trop là ! On est où là ? Vas-y tape dans le sol. Ok, donc là je peux tirer là-dessus. Il faut lui faire péter. Oh oui ! On va le one-shot. Ouf ! Derrière la nuque. Assommer l'animal. C'était super facile. Il a un petit côté Rengar je trouve. Et un petit côté Kratos aussi. On est potes maintenant ? On est potes maintenant ? Si vous voulez vivre. Aaaaah ! Ha ! Il ne sait pas. Tu ne lui as pas dit ! Le Fuzeroda. Il reste du temps. Écoutez un vrai rugissement. Toi, ourson, la vraie puissance du rugissement vient... de l'intérieur. C'est clair. Je comprends. Mon rugissement vient de l'intérieur. Je comprends pas. Allez, maintenant. Vous m'avez assez dérangé. Je dois me reposer. Me préparer à ce qui vient. Euh... Comment on sort d'ici, au juste ? On cherche la montagne ailée, et... Romshara. Évidemment. Vous êtes déjà arrivés. Merci. Merci mille fois, seigneur ours grand et sage. Vous m'aurez, ourson. Un jour, la veille du combat. Et si vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez, je vous tuerai tous les deux. Ah bah super. Bonne blague Monsieur Volibert. Il va pas vraiment nous tuer, hein Willump ? Euh... Willump ? On a réussi Willump ! Comment Volibert appelle cet endroit ? Ramshara ? Allez, Willump ! Une nouvelle entrée du glossaire ! Laquelle ? C'est trop mal fait, ce... ce truc. Volibert. Ce demi-dieu de Freljord, maître des Urcidés et le frère d'Anivia et de Horn. Il rendit Lissandra aveugle pour la punir de s'opposer à la magie sauvage et primordiale de Runeterra. Donc elle ne voit pas. Il vit pour les combats, les honneurs et les anciennes traditions de Freljord. Il enseigne à Nunu la vertu du vrai rugissement. Donc je vous raconte une anecdote. Quand ils auront fini de parler. Il va falloir qu'on trouve comment entrer. Est-ce que vous avez vu le film Le Chihuahua de Beverly Hills ? C'est un anart fini. C'est un film dans lequel une petite starlette a un chihuahua dont elle s'occupe bien. Et je ne sais plus trop comment elle se démerde mais en gros elle le perd et le chihuahua il se retrouve perdu dans la rue. Et il se retrouve à traîner avec des chiens errants, des chiens sales. Alors qu'elle c'est un chihuahua de la haute société. Et elle essaie de retourner chez elle. Et le film est franchement pas terrible. Jusqu'à un moment où il se retrouve au Mexique. Et il se retrouve au Mexique dans des temples Inca. Et là il y a des centaines de chihuahua. Et là il y a un vieux maître chihuahua avec une barbe chihuahua comme ça qui lui dit. Tu dois trouver ton aboiement. Et du coup la petite chihuahua blanche de Beverly Hills doit trouver en elle son aboiement. Et la scène est totalement what the fuck et tu t'attends pas du tout à ça parce que le film est complètement nanardés jusque là. Et ce moment était exceptionnel. Mais personne n'a vu ce film. Bon bah ça m'a fait penser à ça quoi. La Nunu il doit trouver son régissement. Pour un dimanche après midi d'ennuis je conseille terriblement. Chihuahua de Beverly Hills. Exceptionnel. Alors qu'est ce qui se passe ici ? Toi tu as des trous de glace. Ils sont énormes. Et l'autre il a des bras fait en glace. Pourquoi j'ai pas le droit de regarder où je veux ? Ce lieu ? Pas vrai ? Tu peux me le dire ? T'es déjà venu ici avant ? Hein ? Qu'est ce que la caméra veut que je regarde en fait ? Pas la tourner ? D'accord. On va juste ouvrir la porte. Donc ok donc lui il a un bras en glace et l'autre il a deux bras pas en glace. Donc il faut reconstituer ses deux bras pour ouvrir la porte. Classique. Pour ça on sort la flûte et on fait. Quoi faire ? Ah il faut qu'il soit comme sur l'image derrière. Ok ok. Celui-ci était bien. Hop et du coup on baisse celui-là. J'ai bon là ? J'ai bon. Ouais ? Il est rentré dans le mur. Ok. Donc maintenant il faut trouver un moyen de reconstituer les bras de l'autre. Est-ce qu'on peut récupérer de la glace magique là-dessus maintenant que ça c'est ouvert ? Oui on peut ! Mange la glace Nunu. On est d'accord qu'elle est activée cette statue là. C'est bon, c'est validé, c'est activé. Par contre il va falloir qu'on trouve un autre morceau de glace pour l'autre bras. Flûte. Vas-y, vas-y. Vas-y mon copain Yeti. Fais le truc hein, j'ai fait la musique. J'ai cancel la musique ? Oui, je pense que j'ai cancel. Ok, alors où est-ce qu'on va trouver l'autre ? L'autre bout de glace. Je suis d'accord que je ne peux pas faire les deux bras d'un coup là. Je ne peux pas grimper ici. Je peux casser ça Nunu, Willump. M'importe leur nom. Tu viens gros ? Non ? Affirme. Je ne peux pas casser ça. Si ? Ah voilà. C'est juste le temps qu'ils se mettent en place. Ah bah voilà ! On est d'accord que ce n'est pas de là qu'on vient. Par contre, comment on va remonter ? Comment on va remonter ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu peux déplacer ça ? Ah oui, moi je peux y aller, je suis un enfant. Je suis un enfant ? Ah, petite mélodie de Notai. Je ne suis jamais trompé de bouton. On a débloqué une nouvelle strophe de chant. C'était un peu triste, ça m'a rappelé ma maman et mon peuple. Sur tout ce passage, combat abandonné, guerrier immobile. Curieuse guerre, quand la mort est futile. Il me manque tous. Surtout maman. Il a appris les paroles ? On les a les paroles, je crois, dans les chants. Et je ne peux pas lire... Je ne peux pas lire en entier. Combats abandonnés, guerriers immobiles. Curieuse guerre, quand la mort est futile. Les Notai arrêtent la guerre avec leur magie. Notre pouvoir, c'est l'art, la musique, la poésie. Malgré la force de tous, leurs combattants. Une histoire de peut-être tuer, un chant de peut-être écraser. C'est ce que chantait maman ? Le style musical me fait un peu penser à... à la musique d'intro de Final Fantasy Crystal Chronicle sur Gamecube. Si vous vous souvenez. Je me laisse passer ? Donc du coup, ça a créé de la glace magique. Euh... Où est-ce qu'elle a été créée, la glace magique ? Vous vous souvenez ? C'était genre au-dessus du vide à un endroit, non ? Hmm... Bon. On va tourner par là-bas, on verra bien. Je peux faire ce saut, je peux faire ce saut ! Il m'a pas laissé le faire. Euh... Par là. Facile, facile. Et alors elle est où la glace magique ? On a créé grâce au champ, non ? Elle s'est créée où ? On est Philibert et Carafon là ? On a pas un d'entre vous qui a suivi. Tout à l'heure vous me disiez, oui, euh, t'es trop nul, machin. Je suis censé le refaire quelque part le champ, parce que là je peux tourner les bras, d'accord ? On peut s'amuser à tourner les bras. Mais il nous en manque un. Mais il nous en manque un. C'était où ? J'ai pas suivi. Vous non plus. Désolé, je farmais sur Wakfu. Bravo. Bravo, bravo. Alors. Euh... Quand j'ai fait la musique, ça a créé de la glace quelque part. Mais où ? Ou alors faut que je la refasse ? Sauf que j'ai pas le tuto pour les notes. Je lis en vrai. C'est presque la même mélodie. Euh... On va la trouver cette glace. Elle est en caméra. Est-ce que c'était par là-bas ? Je suis perplexe. Je suis hyper perplexe. Non, c'était pas par ici du tout. Au début. Micron noir. Il me manque tous, surtout maman. Oui mais montre-moi où était la glace magique. Je peux... Le truc a disparu carrément. Je peux pas refaire de flûte. On dirait qu'il tient ça comme une sarbacane. La note magique. Brown note qu'il disait sur Wikipédia. Alors elle est où ma glace ? C'est Timo Nunu. Bah ouais, un peu. Attends, je suis en train de chercher et ça doit être évident. C'est forcément évident. On va faire danser les crabes. Il y a une évidence qui nous a échappé. Où est l'évidence ? Où est l'évidence ? Qu'est-ce qu'on a pas vu ? Mais qu'est-ce qu'on a pas vu ? Parce que j'ai fait de la musique, c'est bien, c'est mignon, c'est joli mais il manque de la glace. Attendez, on peut pas être coincé quand même. Parce que là il manque un bras. Putain, je les avais tourné. Il manque un bras. Quelque part, la chanson, on a vu qu'elle avait créé la glace. On est d'accord qu'on peut pas revenir en arrière ? Bah non, parce qu'en fait le bout de glace là, il avait basculé. Il avait basculé pour nous faire venir ici, il peut plus rebasculer. Donc on est forcément coincé dans cette zone. De l'autre côté, il y a quoi de l'autre côté ? Il y a air ! Comme dirait Horn, comme disent les jeunes. Attendez, je suis un Zito ou... Je pensais que Nunu il va me montrer ? Ou alors Nunu il a gagné... Ah ! Peut-être qu'on a gagné avec la chanson le pouvoir de générer de la glace avec la musique. Tout simplement. Et genre là j'y vais, je joue de la musique. Tellement pas. Si je reprends ça... On va le prendre et l'enlever. Parce que là c'est super, je peux le mettre de l'autre côté mais... Ça change rien à nos vies. Ou alors... Il n'y a pas besoin qu'il y ait les deux bras au même endroit. Mettre la patte de la statue à l'endroit de l'autre statue. Bah c'est déjà celle de l'autre statue qu'on a enlevé et qu'on a mis ici. Donc en fait c'est pour ça qu'il nous fallait une autre source de glace. Et quand on a joué la musique dans la grotte là... On a vu une espèce de petite séquence où on a vu apparaître un cristal de glace quelque part en l'air au dessus du vide. Mais je vois pas où il est ! Alors je suis comme un con. Euh... Après on peut essayer quand même de mettre les bras dans le bon sens. Même si on les a pas tous et ça se trouve ça marche quand même mais j'en doute. Parce que ça se trouve ce qui compte c'est pas le bras en lui-même c'est juste le sens de... De rotation du machin. Bon ça ça c'est pas bon. Ça se trouve on a pas besoin de l'autre morceau de glace mais... Je suis quand même pas sûr de cette affaire. Écoute on va essayer. Là on sait que le bras de glace gauche il est dans le bon sens. On le sait ça. C'est le mieux à test. Bah ouais pour l'instant c'est la... La seule chose qu'on peut tester. Tu viens de revoir le passage il montre pas. Ok. J'avais cru voir comme flotter en l'air un petit éclat de glace. Donc ça se trouve ce qu'on a fait là c'était absolument facultatif. C'est les trucs à débloquer comme les champs, les fresques et les poros. Là ça se trouve faut juste le mettre dans le bon sens. Alors attends que je me trompe pas de touche. C'est celle là. Ah bah ouais. Ouais c'est ça en fait y'en avait pas besoin pour l'activer. Bah j'ai cherché trop compliqué alors. Quoi le coeur bleu est là dedans ? Attendez y'a Meg. Ouais tu peux rentrer Meg. Oui j'ai enlevé la cam. Merci. Oui il est minuit, il est minuit dans une minute. On attend une minute ? Non ? On attend pas une minute ? Je veux pas brûler mon matériel. Tu m'as pris un chapeau. Je mets le chapeau. Oui. Oui. Un bisou et je... Alors. C'est bon vous êtes sortis ? Hiro bouge de là hein. Ah. Joyeux anniversaire moi. Je fais un vœu. Je fais le vœu que Nunu retrouve sa maman. Le vœu va se réaliser. Du coup j'ai... J'ai une brique. Une brique de chocolat. Et euh... Et un café. Un café dans une tasse Mister T-Rex. Il y a un triple jeu de mots. Entre le T, Mister T et un T-Rex. Et vous êtes à nouveau 0. Evidemment évidemment. Nunu c'est le garçon et Willump le Yeti. Bah oui c'est ça. Merci Shigarasu, merci Legolas, merci Rask. C'est un Kinder Pingui ? Ah ouais ? Ils ont l'air plus gros que ça dans l'emballage. C'est si petit que ça un Kinder Pingui ? C'est délicieux, on sent le frais du Yeti. Bon. Merci Meg. Merci, merci. Ça donne faim Ho. T'as faim mange hein. Euh... Alors. Ma corne de Yeti. Très important, je vais essayer de rien péter. Ok. Euh... On en était où ? Merci beaucoup, merci à tous. On fêtera vraiment mon anniversaire demain. C'est demain que vous offrirez des milliers d'euros sur la chaîne pour que je puisse m'acheter une Tesla. C'est beau mon chapeau hein ! Allez on va sauver le monde ! Avant que je mange mon Kinder Pingui. Eh Willump, tu sais que tu peux tout me raconter, pas vrai ? Je comprends pas Willump, on est amis, pas vrai ? Je pensais que du coup, t'aurais plus jamais rien à me cacher. Vous croyez que c'est les Yeti qui ont buté la famille de Nunu ? Il ne me cacherait aucun secret. Merci Elena. En vrai ça gratte. Ah mais je peux pas l'enlever avec le casque. Ah les histoires, les histoires. Bon mon vœu doit se réaliser du coup. C'est parti en avant. En avant. Oh là ! En avant. Mais attends j'ai qu'une main, je suis en train de touiller mon café. Ok ok on fait ça à une main. Ok à une main ça passera pas. Si, main gauche, main gauche. Ma main de gaming. 5 ! 5 abonnements offerts ! Merci Castle of Pain. Pour les abonnements offerts. Darento, Sparda, Saber, Julio, Lady May, Fugitif, Ebay. Sur les 5 personnes sur qui c'est tombé, il y en a 3 que j'ai rencontré ce week-end. Merci beaucoup. Merci énormément, merci, merci à... Bah du coup on joue pas à son goffe Nunu quoi. Merci, merci Castle. Merci Castle of Pain. On dirait qu'il les a sélectionnés de fou hein. Juste Sparda, je connais pas trop mais les autres on dirait qu'il les a sélectionnés. Parce que ce week-end j'ai vu Darento, j'ai vu Lady May, j'ai vu Fugitif. Saber, c'est toujours prévu qu'il vienne à la maison pour faire un stream. Avec Saber, on a prévu de faire un stream en 3 étapes. Première étape, il fait des cocktails. Deuxième étape, on a un débat sur l'anonymat sur internet. Et troisième étape, karaoké. C'est ce qui est prévu. Il est quelle heure chez toi avec le décalage ? C'est déjà midi et il est... Ah oui, chez Elena il est plus tôt ouais. Toujours là pour arrêter les streams à base de boui, c'est fou ça hein. Et en plus là vous êtes sur la VO des YouTube hein. Si tant est qu'on poste ça sur YouTube, mais je pense qu'on le postera, bah vous pouvez balancer un petit coucou YouTube quoi hein. En 6h par rapport à la France, il est 18h. Oh c'est l'après ma, la chance, tu vas pouvoir jouer à Song of New tout l'après-midi. Bonjour ! Parce qu'on a une glissade à faire quand même hein. Allez c'est parti. Merci énormément, merci énormément Castle of Moon pour ton soutien. Ça fait vraiment trop plaisir. Coucou YouTube, venez sur Twitch profiter des bouies effectivement. Tu as raison. Ok, cette fois-ci je négocie, je négocie le virage de la meilleure des façons. Ah il y avait un raccourci à gauche. Oh là, faut tirer, faut tirer ! Ok. C'est quoi le bouton pour tirer ? C'est celui-là. Attends, par où je suis censé passer ? Je vais me prendre un écran noir. Oh, on peut même pas cut ! Pardon. Pas de soucis, quand je passe je régale. C'est toujours un plaisir. Oh, Eliedan. Eliedan, le streamer énergique qui s'abonne. Merci beaucoup Eliedan. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé ton stream, c'est fini là ? J'imagine t'as commencé assez tôt. Cette fois-ci j'ai réussi la boule de neige, oui ! Attends, parce que là, on est sur du gameplay. On est sur du gameplay. Hop, le saut ! Voilà, je sais pas comment il fait pour sauter en glissant sur le ventre. Il doit avoir des abdos mon gars. mieux que les biceps d'Eliedan. Avec grand plaisir, excellent ! Merci beaucoup ! Merci, merci ! Oh, un boost ! OMG ! Oh non ! C'était bon, c'était bon ! Je pense pas qu'on puisse mourir ici. À part l'écran noir, mais... On pensait que je peux prendre suffisamment de dégâts pour mourir ? Non. Non. Impossible ! On prend tellement de vitesse. À cette vitesse-là, la glace, c'est du béton. Oh, jure ! Oh, pas du tout ça. Ok, on arrive. On arrive, on arrive à la croisée des destins. C'est Mario Kart version LOL. C'est mieux que Mario Kart. Y'a pas de carapace bleue. Quand t'es premier, t'es premier. Alors, ça a l'air d'être des statues... C'est des statues d'Yétis, ça ? Ou de nos tailles ? On va en savoir plus sur les Yétis. Je pense qu'il a un lourd passé. Des mundos, ça. J'ai déjà vu des Yétis comme ça ? Il a même pas dû finir en palais. Non, il est solide. Vous pensez qu'ils sont morts ou ils sont juste gelés parce que... Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment ça, retransformer ? Il peut leur élément, la glace. Et ça, c'est des bardes ? Qu'est-ce qui les a fait changer ? Ils sont devenus méchants à cause de la glace sombre. C'est tout. Souvenir tragique, trouver les Yétis sauvages gelés. Lissandra, une terrifiante et puissante sorcière, ses fidèles sbires, les gardiens du givre, l'aident à assort sa domination sur tout Freljord. Mais Lissandra est motivée par son authentique désir de protéger le monde des mystérieuses ténèbres qui hantent les profondeurs de Freljord. Et pour cela, il lui faut une chose de la glace pure. Moi, je trouve que ces motivations, elles se comprennent à Lissandra. C'est vrai que je ne m'étais jamais fait la remarque, mais Volibear et Rengar ont un design proche au niveau des traits du visage, des espèces de dreads, etc. Il y a un lien. Peut-être que Rengar, c'est un Yéti des forêts. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est Rengar ? Rengar et Kha'Zix, c'est une vanne, c'est une ref à Alien vs Predator qu'ils avaient fait à l'époque. à une époque où ils s'en foutaient un peu d'avoir un lore cohérent. Je ne sais pas quelle lore ils vont leur faire maintenant. C'est quoi cet endroit, Willump ? Il va falloir qu'il nous explique. Je pense qu'il ne va pas bien. Il est en plein deuil. Je prendrais bien quelques freeze avec votre chargement. Il va si vite ! C'est des Yéti primordiaux, des Yéti anciens. Yéti de Néandertal. La neige est belle ici. Il est bien lumineux, il y a une belle lumière. Mais reviens ! Je suis au max là. Je peux le rattraper peut-être. Comme le coeur bleu dans le rêve. Reviens ! Il m'a arrêté ! Il tape un putain de saut ! Non ! Pardon, je ne devrais pas être aussi content alors que c'est si triste. Il est tout penaud avec ses bras ballants là. Fallait que je passe là. C'est ça, chacun son chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. C'est un effort Nunu. Eh Willem ! Quand on a vu ce camp de Thaï, les miens m'ont tellement manqué. Est-ce que c'est la même chose pour toi ici ? On se retrouve bientôt, hein ? Mais comment il me boude ? Eh j'ai rien fait moi ! Je suis toujours un enfant de 8 ans qui a besoin d'être protégé. Fasse le message à ton voisin exactement. C'est ce qu'il faut faire, hein. Si t'as un voisin. Si t'en vas pas, tant pis quoi. Tu peux pas accomplir la prophétie. Il va y avoir un gros rival. Je suis content de pas du tout être un expert du lore de League of Legends. J'imagine que les gens qui connaissent bien, ils doivent savoir ce qu'il va se passer déjà. Ça va, il nous a pas trop semé encore. Faut pas parler, t'as le droit d'être triste. La peine est un loup des glaces. Tu connais ce dicton ? La peine est un loup des glaces ? Maman a aussi un champ dessus. Mais c'est peut-être pas connu. Ça fait... La peine est un loup des glaces. Même si l'hurle, prends garde à ne pas le nourrir. Oh... Je crois que je comprends. Il faut essayer d'éviter les loups. Mais certaines choses vont te blesser quand même. C'est la vie, je crois. C'est pas la même doubleuse qu'il fait Nunu et Hugo. Merci d'avoir cherché qu'à celle-là. Mais je suis là. Toujours. Allez, fais un câlin à ton pote. Arrête d'être triste. Voilà. Fanny Bloch pour Hugo et Clara Soares pour Nunu. Ok d'accord. Donc dans tous les cas, ce sont des femmes adultes qui font les voix d'enfants. J'imagine que c'est plus facile que de trouver un enfant qui est bon acteur. Plus honnêtement, c'est crédible. C'est la maison de tous les... Oh j'ai jamais vu cette combinaison de notes. Je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de combinaison. C'est la maison des yétis ici. Elles sont cool les maisons des yétis. Ils ont peut-être pas la fibre. Par contre. Mais ils ont du matos technologique genre ça. Technique quand même. Je suis allé cette affaire. Bon, tu peux lâcher. Je ferai aucun commentaire. Aucun commentaire. Je fais ça pour faire durer le live. C'est pour vous que je fais ça. Si, si, c'est pour vous que je fais ça. C'est le commentaire que je ferai. Maintenant, tu fais un saut correct. Voilà. Correct. Les patos quand même hein. Ils s'arrêtent à chaque fois qu'ils sautent là. Faut pas accélérer garçon. Petit secret là-haut là. 100% un secret là. Tellement pas. C'est trop hâte de voir les speedruns avec des mecs qui vont trouver des moyens de faire des out of bound etc. Et c'est sympa chez les yétis hein. Ils se barrent encore. Toute une ville de yétis. J'y crois pas. Est-ce que le coeur bleu c'est Willump ? Eclairer la ville ? Ok. J'te suis. Je trouve que c'est déjà assez lumineux en vrai. Comment ça éclairer la ville ? Dime en plus. Y'a moyen hein. Le coeur bleu c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Chose comme ça. Hop. Ok. Flûte. Mais pareil cette combinaison de notes on l'a jamais eue. Je suis sûr qu'il y a moyen de jouer de la musique vraiment avec ce jeu. Ça passe. Ça passe. Non c'est bien éclairé quand même. Comment Lissandra considère Willump Pierre moyen. Bah en fait Lissandra. On a vu plus tôt dans le jeu qu'elle a besoin de glace pure. Et les yétis sont les seuls qui peuvent créer de la glace pure. Vraiment ? Euh... Donc du coup elle a besoin de lui pour pouvoir créer de la glace pure mais euh... Je pense qu'il y a plus que ça. Y'a plus dans l'histoire que juste cette histoire de glace. Et où est-ce que je devais aller du coup ? Ah bah en face. Je suis le roi des ozos. Je pensais que je venais d'ici. Pas du tout. Allez on tente un saut un petit peu osé. Hop. Je go d'eau deux, je regarderai le reste en replay. Bonne soirée. Salut Yamia Sura. La prochaine ? Bah demain peut-être. Et puis bonjour Yamia Sura qui regarde le replay. C'est Anivia. Bah c'est une statue et c'est pas la vraie. Je pense que la vraie Anivia elle est très grande. On peut faire de la musique ? Ok. Donc il faut que je fasse. Cette note. Tac. 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 C'était pas ça. C'est ça. Oui c'est ça. Paf. Pouf. Droite. Les deux en bas. J'arrive pas à me souvenir. Paf. Pouf. Droite. Les deux en bas. C'est pas ça que je devais faire ? Je dois pas le faire d'ici ? Je dois le faire de là-haut. C'est écrit. Les yétis étaient des musiciens aussi. Ça me permet d'activer les tambours de faire ça ? Je dis Anivia sur lesquels tirer ? Pourquoi il veut pas ? Ah faut faire comme lui. Paf. Pouf. Fif. Ok ok. Gauche. Un deux un. Un deux un quatre. Je m'étais dit que peut-être ce serait rapport à la fresque mais finalement non. Quatre. Trois. Un. Deux. Quatre. Quatre. Trois. Un. Deux. Quatre. Il y a Steam sur l'aile d'Anivia. Oui il y a aussi euh... La constellation de Cassiopée. Oh le Tobogang ! Oh c'est bon ? J'aime les couleurs. C'est paix ! Ramshara vit de nouveau ! Ah donc Ramshara c'est la ville des yétis. Les yétis sauvages. Version violente et agressive des yétis, ces créatures ont perdu leur magie, leur nature joueuse et deux de leurs quatre bras. C'est au plus fort de la guerre des trois sœurs, quand leur capacité à créer de la glace pure a été drainée pour sceller le néant, que les yétis sont devenus des yétis sauvages. Ah je me demande si euh... Lissandra elle a pas sacrifié tous les yétis pour euh... Pour sceller le néant en fait, elle les a tous butés ou un truc comme ça. Elle a fait une connerie. Elle a fait une connerie, ça se trouve elle avait pas le choix, sans quoi le néant aurait tout bouffé et c'est chiant quand même. Euh... J'ai le droit de sauter ici ou je veux me prendre un écran noir ? Non c'est bon. Ok donc il faut faire le toboggan. Mais d'abord... Quelqu'un nous empêche d'aller voir là-bas. Buter je pense pas, plutôt drainer leur magie, ouais et du coup ils sont devenus euh... Ils sont devenus plus rien d'intéressant. Mais attends c'est de la douche-viens non ? Oui c'est totalement de la douche-viens. Oooh... Vous avez vu le tiktok du gars qui ronfle et il fait... Oooh... Très con mais ça m'a fait rire. Ok donc on a déjà fait tous ces passages là. Les yétis agressifs ont plus que deux bras, yes. Ça part en toboggan ! Let's go ! Plus vite qu'Anivia ! Pas sûr, pas sûr Nunu qu'on est plus vite qu'Anivia. J'ai pas de contrôle, j'aurais bien aimé faire des petits loopings. Toujours peur à la piscine dans ces tobogans là que dans un virage je m'envole. On est jamais arrivé. Il manque d'un petit bruitage de vent quand même. On se rend compte de la vitesse. Bon comme temps de chargement déguisé c'est sympa. Wouhou ! Boink ! Oh la la ! Enigme ! Quoi derrière cette porte ? Trésor des yétis. J'avais une fesse sur deux dans les airs ! Ah ouais ! Ensuite ouvre la grande ! T'as failli faire un tour. Alors ! Attends mais y'a un autre toboggan là ? Si je le prends je suis foutu ou... Où c'est que ça va ? On le prend ? Attends on visite un peu. Donc là c'est le trésor des yétis. Sacré frayeur ! Bah oui tu m'étonnes. Là y'a un truc activé. Ah j'imagine que chaque toboggan nous permet d'en activer un. C'est ça on va avoir une énigme en bas. Bah c'est parti pour l'énigme. Oula ça monte haut ! Elle était pas sous-titrée cette phrase de Nunu. Euh... Il répond il a répondu quoi ? Je le savais ! On sait pas ce qu'il a répondu. Je ne parle pas le yéti. Est-ce que je peux activer quelque chose ici ? Visiblement non. Je peux faire quelque chose avec cette glace ? Petit coup de flûte. Alors... Ah. C'est par là. Réaction en chaîne. Oh y'a de la musique ici. Musique. Ah ok. Il permet de sauter. Ok ok je commence à gérer. Le speedrun va être insane. Pour l'instant c'est pas vraiment une énigme. C'est juste du platforming. Attends mais les toboggans peuvent monter ? On descend encore ? Comment on va remonter tout ça ? Les yétis avaient un chef ? Waouh ! Alors tous les yétis étaient égaux ? Quels yétis communistes ! Ça ressemble beaucoup aux notai. En plus gros et plus poilus. Je pensais que les yétis et les notai c'est les mêmes. Genre euh... C'était des humains au début ou l'inverse. Ok on va pouvoir prendre de la glace ici. On croit bien... Ah on va créer un toboggan je pense. Bon ça la connait par coeur cette musique de la glace. On va totalement créer un toboggan. Je le savais. Et zou ! Ok des loups. Disciper les boucliers en gelant les élémentaires qui les créent. Le combat c'est top. Attends je l'ai élémentaire. Ah il faut que je lance des... Je lance des boules de glace chargées. Bang. Élémentaire. Élémentaire ! C'était leur semblable comme les héliotropes et leurs jumeaux dragons. Mais ce serait pour ça qu'ils auraient pris la même doubleuse. Pas du coup hein. Donc pas du coup mais euh... Ouais peut-être hein. Peut-être que chez Riot Games ils ont regardé Wakfu et ils ont adoré. En même temps Wakfu c'était trop bien. La dernière saison elle était zinzin. Il y a peut-être une autre depuis. C'était la 3 je crois la dernière que j'avais vu. Même le film d'Offus qui a pas trop marché au cinéma là. Le livre de je sais plus quoi. Il était trop trop bien hein. Avec le combat de bouffe-ball là. Le match. Attends mais on vient d'ici ? On vient d'en bas ou on vient d'en haut ? Non on est arrivé par en bas. Est-ce que là je peux remonter en toboggan ? Les toboggan ils montent aussi ? Ah les toboggan montent aussi ils sont full magique. Oui oui parce qu'on était arrivé avec un toboggan très court. Euh... Ok c'est ça. Ok. On a le droit de faire ça. Et maintenant ? Et maintenant. Ah. Ok. C'est marrant en vrai. En vrai plutôt marrant. Sympa. Euh... Je me dis... Une doubleuse a du taf. Nouvelle saison de Wakfu. Nouvelle saison d'Arkane. La doubleuse de Jinx qui fait aussi Amalia dans Wakfu a du taf. Mais l'air de rien il n'y en a pas tant que ça en français des doubleurs. C'est souvent les mêmes. Mais oui ils ont pas mal de taf. Faut que j'aille ici. Faut que j'aille récupérer cette glace pour la mettre là. C'est vachement plus vaste que ce que j'aurais imaginé jusque là. Donc là faut que je descende. Je sais qu'on irait vite à faire euh... A faire la ville pas du tout. Je vais aller explorer un peu. Salut. Euh... Salut. Il a calé un salut au calme. Allez. Allez salut. A la semaine prochaine. Oh vas-y. Mets moi un écran noir et remets moi en haut là. Jeux vidéo. Sois sympa. J'aurais pu être sympa quand même. Hop. 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 Ok donc là il y a la glace mais euh... Si j'ai pas... Si j'ai pas l'Yéti ça fait rien. Et c'est ça j'ai pas l'Yéti. Alors comment on obtient l'Yéti ? Ici il faudra mettre de la glace pour faire tourner une boule. Lui il est coincé en bas comme un zozo. On va activer un mécanisme. C'est certain. Tu peux courir Nunu. Coucou frangin. J'essaye de te faire monter ici. Oui mais moi je peux pas activer la boule. Y'a que Nunu qui peut activer la boule. Ah oui je suis... Je ne suis qu'un enfant. Je suis trop faible. Je suis qu'un petit gars. Euh... Par là ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie par là ? Ah ! Explosion. Cascade de glace. Monter d'Yéti. Tourner de la boule. C'est super. On a trouvé. Je sais pas à quoi ça sert de tourner cette boule cela dit. Mais on va quand même le faire. Ok. Ok ça tourne la statue. Donc là il faut que je prenne cette glace. Et que j'aille reconstituer l'autre boule. C'est quoi ça ? C'est une fleur ? On dirait un petit personnage. Je reconstitue la boule. Ce qui me permet de la tourner. Et en la tournant... Ah... Fallait la laisser tourner vers moi. Fallait la laisser tourner vers moi. Je me suis pris dans le mauvais sens. Sacré mécanisme pour une ville de Yéti. Pourquoi ils s'en servaient ? Hop ! Comme ça, ça fait face... ...à ce qui nous intéresse. Et là on fait un petit poulie-poupie. Oui. Ce sont les Anka version Riot. Les Inka non tu voulais dire ? Ou alors... Je sais pas ce que c'est un Anka. Attends me dis pas que je l'ai pas assez tourné. Me dis pas qu'il fallait plus la tourner. Oh ! Oui les Inka. Ils avaient des mécanismes aussi ces gens-là. Et là je peux pas tourner la boule parce qu'il a... Oh non. Faut que j'aille le replacer. Je vais le mettre ici en attendant. On la met ça là. Des énigmes... Terribles. Donc là il faut que je tourne d'un cran de plus. Non ? Si il faut la tourner vers ici. Vers ici ça passe ? J'ai le droit là ? On est en face. Si on a pas le droit c'est fou. Si voilà. Ok maintenant il faut que je la retourne vers le bas. Que je la redescende et c'est gagné. Des énigmes élaborées. Donc là c'est tourné dans le bon sens. Personne ne me dise le contraire. Ensuite on redescend l'animal. Hop. Merci. Et là je fais ce saut. Et pas d'écran noir. Ok. Speedrunner prenez note. Et on fait quoi avec ça ? On fait un autre toboggan ? Oui. Et pourquoi on fait tout ça ? Pour activer la fameuse porte. Ah oui on revient à la porte là. Donc on va avoir fini le côté gauche je pense. Ou c'est ça ? On revient bien à la porte. Ok retour à la porte. Est-ce qu'on a activé l'interrupteur de gauche ? Oui boing. Ok. Donc il reste un côté. Bon je sais pas si on est à la fin du jeu ou pas. Ce que je peux vous dire c'est qu'on fait cette énigme là. On voit évidemment ce qu'il y a derrière la porte. Et puis après on va s'arrêter là. T'es allié au Yeti dans la guerre contre le néant non ? Ils ont gagné ? Ensemble ? Un sacrifice ? Je ne comprends pas. Ils ont sauvé le monde non ? Patienté ? Allez Willem ! Je suis un enfant j'ai pas de patience. Il a raison là dessus. T'en rapproche. Oui mais c'est peut-être pas la fin tout de suite. Il y a peut-être encore deux trois choses à faire. Donc en fait on va regarder ce qu'il se passe après. Soit c'est le boss de fin on le fait on finit le jeu ce soir. Soit on se refera une autre session. Alors on va faire un petit coup de musique là. On va prendre une nouvelle mélodie. Je me demande si c'était ta maison Willem. C'est ça tout à l'heure que j'ai pris pour de la glace. Oui oui. Et écoute aussi ces vers. Cela me rappelle des no-tai. Une expression. Pas d'action. Sans penser. De penser. Sans action. D'après la chanteuse. Les no-tai et les yetis sont pareils. Comme nous. C'est pas géant. Les no-tai et les yetis sont pareils. Journal. Chant. Quatrième strophe. On en a loupé une ça veut dire. L'âme de notre mère à tous. L'esprit du froid. Une famille perdue. Et une maison sans toi. Cela me rappelle des no-tai l'expression. Pas d'action. Sans penser. De penser sans action. Eh mais tu seras chez toi tout le temps. Une histoire ne peut être tuée. Un champ ne peut être écrasé. On l'avait dit. Eh oui. Eh oui vous êtes plus fort que moi. Comme souvent. Euh. Ok. J'allais dire vas-tu sauter. Je rate jamais. Mais ça faut que je le déplace du coup. Non ? Ah oui je peux grimper dessus et zoop. Zoop. Ca fonctionne. Oui les yetis faisaient de la glace pure. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est magique. Ok c'est magique. Je crois d'avoir le gros reveal hein. Parce que là le yeti veut pas dire à du nu la vérité sur tout ce qui s'est passé. Euh. Platforming. Ok. Ok. On va devoir se rebattre. Ah on va avoir à nouveau une salle avec une énigme un peu avancée. Comment on va là-bas ? Cette statue porte quelque chose dans les bras. Regarde. Ça monte. Ça monte ? Ça redescend après ou pas ? Ça redescend après. On fait quoi ? On court ? Bah non hein. Est-ce que tu peux descendre ? Je descends pas là ? Pour précision hein. Y'a pas de bouton pour descendre du yeti. On va dire Nunu il descend tout seul à certains moments. Quand le jeu juge que c'est le moment de l'énigme. Euh. Donc clairement je peux taper. Ah mais voilà. Mécanisme. Avant arrière. Avant arrière. Avant arrière. Ah faut que je tire dedans pour lui donner de la vitesse. On avait eu ça vers le début du jeu. Je tire dedans pour que ça puisse faire boonk. Donc là je pousse, je pousse, je pousse. Pousse, 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 pousse. Et là il va aller assez loin. Sérieusement ? Faut le pousser encore. J'espère qu'il perd pas de momentum. Y'a pas de frottement ? Y'a pas de frottement ? Y'a pas de frottement. On va pousser encore un peu et ça passera au coup d'après. Pousse, 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 pousse. J'ai entendu un bruitage. Peut-être que ça a effectivement poussé. Oui. 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 Arrête ! Faut le pousser dans l'autre sens peut-être. Paf, 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 paf. Allez. Comme quand tu pousses ta petite soeur suffisamment fort sur la balançoire pour essayer de faire un 360. C'est elle qui se blessera au pire. Ok, là ça bonk. Manquer une boule de neige. T'inquiète pas, y'a pas de frottement, y'a pas de frottement. Ça va continuer à bonker pour toujours. Bonk. Bonk. On y est. Nickel. Il manquait effectivement une boule de neige. Alors. Ok, j'ai compris. J'ai compris, il faut relier les fils. C'est gagné. C'est littéralement gagné. Donc là, tu me génères un toboggan ou faut le déplacer ça aussi ? Faut le déplacer aussi. Pour l'instant, c'est moins compliqué que l'autre. La façon qu'il a de tourner le truc. Zoop. Hop. Toboggan maintenant. C'est quand même cool ces toboggan à propulsion automatique qui peuvent te permettre de monter aussi. On va installer ça dans les villes. Les yétis chantaient ? Les yétis chantaient ? Je t'ai entendu chanter. C'est un super moyen d'effrayer les loups des glaces. Et les yétis chantaient ? Il y a un truc secret à gauche. Vous l'avez tous vu. Je l'ai vu aussi. On y va. Secret de fou zinzin ? Pas vraiment. Oh, pas eux encore là. Et du coup, je pouvais y aller directement de l'autre côté là. Ah non, ça me montrait juste. Ce que j'ai cru être un passage secret était le passage normal. La glace sur le côté, celle-là ? Ça, c'est de la glace de décor ça. Ouais, c'est juste un décor. Euh, non, faut que j'amène le Krug là. On va aller chanter une petite chanson. Le buff, le buff vert. Enfin, le buff vert. Allez, viens là mon pote. S'il te plaît. Fais l'effort. Ils sont lents. Ils sont lents. Allez, viens là Krug. Fais de la flûte. Tu es enivré par la beauté de mon art. Ne bouge plus. Oh. Je suis coincé. Non, c'est bon. On recommence. Ne bouge pas. Ok. C'est bon. Oh, c'est une fresque ça. C'est une fresque, c'est une fresque. C'est que la deuxième, je crois qu'on trouve. On en a loupé plein. Donc, c'était bien un endroit secondaire ça. Oh là. C'est dégueulasse. Fresque. Si on avait eu Anivia qui combat le veilleur. Écho de Yeti. Une peinture qui n'a pas été terminée. Elle décrit la transformation d'un Yeti après que sa magie lui a été arrachée lors de la guerre des trois sœurs. Les esprits des Yeti ont été corrompus et transformés en sinistres échos pendant que leur corps devenait sauvage et violent. C'est terrible. Désolé Willump. On a déjà vu les Yeti sauvages. J'espère juste qu'on ne verra jamais ceux-là. On va en croiser un moment, non ? Willump. Tu penses que ces fresques ont été peintes par le même artiste ? Est-ce qu'il y a un personnage de League of Legends artiste ? Moi, j'ai envie de croire que oui. Il n'y a pas de personnage qui se bat avec un pinceau ou quelque chose comme ça. Jean ? Jean, c'est un artiste, mais c'est un artiste de scène. C'est un artiste de théâtre. Ce n'est pas un artiste qui fait de la peinture, de la gravure, que sais-je. Mais tu as raison de dire que c'est un artiste, effectivement. Effectivement, tu as raison là-dessus. Ça va être une arène de combat. Ça semble être une arène de combat, non ? Ok, il faut mettre le courant. Le courant qui vient d'ici. Pas du tout. Ça, c'était bien. Punaise. Ah non ! Il y a des interrupteurs qui vont faire tourner plusieurs choses à la fois. Ah ok, on voit à quoi ils sont liés. Celui-là, il fait tourner ces deux-là. Donc lui, on veut qu'il soit dans cette position. Donc on le met dans l'autre. Quand on fait tourner ça. Donc là, tout est bon. Pas du tout. Je voudrais vous préciser que je suis très mauvais à ce genre d'énigme. Logiquement, en fait, juste ça, ça va passer comme ça. Ici, comme ça. Ou alors, on a forcément besoin que ça fasse tout le tour. Il y a prank. Il y a une histoire de prank. Parce qu'on pense que ça va être simple. Et en fait, ça ne l'est pas. Sauf que ces deux-là, ils n'ont pas de... Ces deux-là n'ont pas de position qui leur permettent de faire un passage. Alors, est-ce qu'ils sont inutiles ? Ou est-ce qu'encore une fois, il y a prank ? Ou alors, est-ce qu'il y a plusieurs solutions ? Est-ce que ça, potentiellement, c'en est une ? Gagner ? Tu gagnes, ok, ok. Il y a peut-être plusieurs solutions. Ligue future. Bah, je me demande si dans le jeu, il y a moyen de savoir qui a peint les fresques. C'est vrai que ce serait intéressant de le savoir. Après, il y a des personnages de l'univers de League of Legends qui ne sont pas des champions. Ils n'ont pas vocation à en être. Il en existe. Genre, comment il s'appelait le méchant dans Arkane, là ? Fisco, Pisco, Pusco, Fiasco... Je sais comment il s'appelle. Je sais qu'il était dans TFT, mais ils avaient dit que ce ne serait pas un champion. Silco. Boink, ok. On ouvre la grande porte. Et on voit ce qu'il se passe. Arkane, novembre 2024, d'ailleurs, c'est annoncé. Un an à attendre. Bon bah, c'est tout droit. Il y a des choses à trouver sur les côtés, mais je n'ai pas envie d'y aller. Ok, ce n'est pas fini. C'est pas fini encore un petit combat. Du coup, les seuls ennemis du jeu, à peu de choses près, mis à part vaguement Volibert, ça aurait été des bouts. Ah si, il y a les élémentaires. Il faut lui mettre une grosse boule de glace chargée. C'est rigolo ces petits finishers. Absolument pas nécessaire, mais il ne faut pas empêcher de le faire à chaque fois. Je vois que ça permet de dodge les attaques des autres. Oh oui, le kill en l'air là. Oh non, je l'ai fini à l'auto-attaque. Attends, le bouclier là. Il y a tellement moyen d'éviter les dégâts grâce au finishers. Totalement. Et en plus, quand tu fais un finish ou quand tu dodge, tu regagnes de la vie. Et puis les animations sont rigolotes. Enfin, on va pouvoir la résoudre. On va pouvoir la résoudre. Un pulse là. Est-ce que c'est le même dessin partout et il faut tourner toutes les boules ? Il faut les remettre dans l'ordre, mais comment ? Ça fait quoi que je tire là-dessus ? Attends, je suis censé les arrêter comme ça, mais c'est impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vas-y, Nunu. Ok, le jeu est un peu sympa. Ok, le jeu est un peu sympa. Si tu ne fais pas exactement le bon timing, il te le met bien quand même. Comme ça. Yes. Il m'explique. Les yétis étaient tous des bêtes sauvages avant ? D'accord, d'accord. Je vais le découvrir. Prochaine fresque. Les speedrunners, pas sûr que ce sera utilisé. C'est une animation inutile qui fera perdre du temps. Je ne pense pas que ce sera un jeu très intéressant à speedrunner dans tous les cas. Je pense qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont speedrunner parce que tous les jeux de la Terre sont speedrunner, mais... C'est clairement pas un jeu qui se prête trop à l'exercice, je trouve. À moins qu'ils trouvent des glitchs de fou et des trucs comme ça. Les speedrunners pour tout, on est d'accord. Il y a même des jeux sur lesquels il y en a plus que d'autres. Alors, il y a des bouts de glace dessus, ça ne veut pas tourner ? Il faut qu'on pète la glace, c'est ça ? Comment on fait ? Comment ? Comment tu veux faire... Fais tout le taf tout seul, je ne te dirai rien. Viens ! Ah, fallait que je l'arrête en bas. Vas-y, recommence, recommence ! Recommence ! Willem, je rigolais, reviens ! Hé ! Oh, Nulos ! Allez, viens ! Allez, viens, fais tourner la boule ! En fait, fallait que je me tienne en haut, je pense. Pas pour qu'ils s'y mettent. Allez, vas-y ! Allez, vas-y, allez, vas-y. Parce que du coup, les deux anneaux sont liés. Vas-y, va mettre un coup de poing. Ah non, le bouton arrête le truc. Euh... Pipa-lipa-pipa-pipa-pou. Hein ? Mais dans quel sens ça va, ça ? Comme ça ? Comme ça. Mais non, il a fait tourner encore le même anneau ! Pourquoi ? C'était bon. Hop ! Il m'a tout refait tourner encore ? Ça moque de moi ? C'est dans ce sens-là. Ah ! C'est Anivia en haut. Et dans ce sens-là. Ça veut dire quoi ? Il n'a pas voulu se taper contre lui, ils sont devenus potes. Et Anivia a vu toute la scène. J'ai hâte d'avoir la suivante. On sait que les yétis étaient des bêtes sauvages et qu'Anivia a vu en eux de l'empathie ou des choses comme ça. Et du coup, elle leur a donné des pouvoirs de glace et elle a fait d'eux... A ses petits chéris. Les petites beautés. On va avoir un bail comme ça. Donc ils ont un temple dans leur village qui raconte l'histoire des yétis. Ici, pas d'embrouille, on va juste faire tourner visiblement. Fais tourner, fais tourner ! Lequel je vais arrêter là ? Celui du haut ? Pas du tout. Je comprends pas. Ah ! Ok ! Ah oui, on partait du centre là cette fois-ci. Et donc là du coup, c'est pas bon. En fait, en premier, j'arrête celui du centre. Il est lié des milieux. Oui, oui, j'ai pas vu qu'il était en lumière celui-là. Voilà ! Et là... C'est un peu plus technique quand même. Et là, Anivia les a bénis du pouvoir de la glace. Elle leur a donné des bras en plus. Anivia a transformé les yétis ! Tu sais Willem ? Anivia est aussi la mère de tous les nos tailles. Peut-être qu'un jour, j'aurai quatre bras et la peau bleue. Bah ce serait cool ! Ok, dernier maintenant. Enthousiaste. Enthousiaste yétis ! Du coup, il n'en reste plus qu'un si j'ai bien compté. Peut-être que j'ai pas bien compté. En tout cas, c'est marrant, le nombre de plateformes, c'est l'ordre. Pourquoi il y a deux côtés là ? Oh, ça va être l'enfer. Ça fait quoi si je tire sur le rouge ? Ça fait quoi si je tire sur le bleu ? Arrête ce... Pourquoi ça arrête celui du milieu ? Celui-ci arrête le disque intérieur. Ok. Celui-ci arrête le disque extérieur. Et donc je fais comme ça. Celui-ci arrête le disque extérieur. Et là, il faut que j'arrête le disque du milieu. Ah ! Faut commencer par lequel ? Ça l'arrête pas long. Non, je suis trop nulle ! Ah oui, je suis trop nulle, je comprends pas ce que je fais ! C'est comme un puzzle. Le piège va s'assembler. Je recommence. Ok. C'est un jeu pour enfants ouais. Donc là maintenant, il faut que j'arrête le vert. Oui. Oui. Voilà. Et là je vais taper à droite pour arrêter l'ensemble non ? Du milieu au plus excentré. Et là maintenant j'arrête l'ensemble. J'ai fini par trouver. J'ai fini par retrouver. Je suis allé un peu au pif mais ça va fonctionner. Et paf ! L'histoire dit ceci. Deux yétis s'affrontèrent. Un gagna mais décida de pardonner aux perdants. Or Anivia vit tout cela. Et vous a donné quatre bras, plusieurs cornes et de la fourrure bleue. C'est ça ? Et la magie de la glace pure. Et le pouvoir de la glace pure. Bien sûr. Attends. Le pouvoir de la glace pure vient de son cœur. Le cœur bleu. Est en fait le cœur d'Anivia. On a vu juste. On est au bon endroit Willem. Il ne doit pas être bien loin. Ouais mais Anivia elle en a besoin genre de son cœur non ? Et puis il reste quel endroit où on peut aller en haut là ? Ça va nous permettre d'y aller ? Est-ce qu'il va falloir qu'on sacrifie Anivia ? Bon. Le dernier voyage. On s'approche du but là quand même. On s'approche clairement du but les amis je pense. Peut-être avoir le droit encore à une énigme ou un combat. Alors je suis censé tomber là-dedans là ? Je ne crois pas. Ah. Les trois sœurs sont arrivés en Dracar. Avec les Yeti. Ils ont été accueillis par les Yeti. Après ils ont fait la guerre. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est quoi cette fresque-là ? J'étais là il y a 3000 ans. C'est quoi cette fresque-là ? Elle est toute boueuse. On ne voit pas bien. Les Yeti, heureux, ils font de la musique. Ils font du tambour, Anivia. Et là il y a de la glace sombre maintenant. Oh là là. Oh c'est des bails bizarres ça. C'est cool en vrai. Pensez au tag luminecent bizarre qu'il y a dans les couloirs qui vont aux toilettes dans les boîtes de nuit. Très spécifique ce que je raconte. Lissandra, la sorcière, a dérobé la glace pure aux Yeti. Puis, elle a sacrifié ses soeurs. Elle a sacrifié ses soeurs ? Tout le monde ? Pour gagner la guerre ? Comment ça ? Tellement de questions. Si les Yeti étaient morts, qui a pu peindre ça ? On ressent. La colère. La folie. C'était... Toi ? Oh Willem. Je suis tellement désolée. Tu n'as pas à m'en dire plus. Donc Willem par un passé sombre et mystérieux. Est-ce qu'on va rencontrer Anivia ? Il est fort en peinture. Alors c'est lui le peintre. On sent l'embrouille quand même. On va voir Lissandra. Non ? Il n'y a pas de coeur bleu. Il n'y a aucun coeur bleu les amis. C'est la grosse S. C'est... C'est vide ? Non, Willem il l'a mangé ouais. Alors ? Maman ? Non, 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 non ! Bon, porc. C'est vide ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelque chose est parti ? Parti avec le cœur bleu ? Mais qui ? Willem, je t'en prie, je dois savoir, c'est toute notre aventure et c'est... Maman, s'il te plaît. Willem ? Attends, tu vas où ? Willem ! Oh, c'est le néant ? Du coup, on peut pas vraiment s'arrêter là. Tant pis, on sera fatigué demain mais faut qu'on sache. C'est plutôt mauvais signe. C'est quoi ces trucs là ? L'autre, si c'est barré sans moi, protège l'enfant ! Qu'est-ce que c'est que ces statues ? Cet espèce de gros taureau là. Ça sent les énigmes là. Je dois faire quelque chose. Les collègues travailleront plus pour moi, c'est mon ami. Bah, ouais, ouais. En fait, je suis en train de me questionner là. Je suis en train de me dire, est-ce qu'en fait, il nous reste pas genre une heure de jeu ? J'ai bien l'impression que c'est pas fini, fini. Et comme personne ici a déjà fait le jeu, il n'y a pas moyen de savoir. Regardez comme il est terrifié. Il est terrifié cet enfant. Bon allez, on y va. C'est parti. C'est l'arc final. Oui, c'est l'arc final. Mais est-ce que l'arc final, il dure 20 minutes ou 2h30, tu vois ? C'est ça que je sais pas dire. Parce que si c'est 1h max, ça va. Si c'est 2h30, c'est un peu relou. C'est pas relou, c'est très bien que le jeu dure le temps qu'il dure, mais... C'est pour nous dans notre situation. On y va. Il dure combien ? Sur Aolong Tsubit, il disait entre 5 et 7 heures. Et là, on en est pas loin de 6 heures de jeu après... Après on est en stream, donc forcément en stream, on prend beaucoup plus de temps que quelqu'un qui l'aurait fait en solo. Musique ? C'est un jeu de rythme maintenant ? Je sais pas si ce que je fais est bien. Est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que je dois maintenir la note ? Je suis trompé ! Pardon ? Je joue pour enfant. C'est bon là ? Je n'arrive pas à regarder ailleurs sur l'écran pour voir... S'il se passe des choses bien ou pas. Vous m'ont trompé ? J'ai fait bon là ? Il m'a protégé ? Attends mais ça va tout remplir à force ? Pour info, c'est les 4 boutons L et R les symboles. Non ! Trompé ! Je sais pas si j'ai le droit à combien d'erreurs ? Comment j'ai fait une boucle complète là ? Je me suis trompé. Ça a marché ? Je vais faire deux sans faute. J'ai eu tout pile bon. Ramsara. Ancienne cité des yétis, ces créatures magiques qui avaient le don de créer de la glace pure. Ramsara était un gigantesque terrain de jeu où les yétis jeunes et vieux s'amusaient sans cesse. Après la guerre des trois sœurs, les yétis perdirent leur magie et Ramsara n'est plus qu'un monument à la mémoire de leur magnifique passé. Les tambours de Ramsara. Ramsara retentit encore de l'écho des tambours antiques que ses citoyens jouaient à merveille. C'est un triste vestige de la vive communauté des yétis qui vivait ici autrefois. Et seule la musique pourra le dissiper. Un bon rythme ou la mélodie adéquate ont le pouvoir de bannir totalement les pensées négatives. On a tout là ? Là il y a un verrouillé. Il manque qu'une seule entrée donc effectivement on est au bout. Ok donc on a libéré l'espace là. On a viré les pensées négatives. Visiblement c'est de ça dont il s'agissait. Il est passé où mon yéti ? J'avais un copain yéti. Il était très doux, il était très frais mais il était vraiment pas pratique. C'est très flas si vous l'avez. Vous êtes vieux comme moi. Comment je peux le réveiller ? Ah merde il est en plein une pensée négative. La musique, la musique adoucit les mœurs. Le chant. Svelsongur la flûte. Obélus partout Tatis redevient Obélix. Zéro absolu. Zéro absolu. Willem ? Tu vas bien ? Je t'aime aussi frangin. Je t'aime aussi frangin. Ça c'est une journée. On arrive chez toi Willem. On explore Ramshara. On accède à la salle qui abrite le coeur bleu. Et il est même pas là. À quoi ça sert ? Tu dors ? Comment tu peux ? Tu l'as vu aussi non ? De la glace pure. Et de la glace obscure. De la glace. Et même Anivia. Descendant des cieux. Pour donner aux yétis un morceau de son coeur. Et toi Edore il a dit. Un morceau du coeur d'Anivia. Ça ne peut être que le coeur bleu hein. On doit découvrir ce qui lui est arrivé. Hum. C'est pas de ma faute si tu ne t'en rappelles pas. Si ? Quoi ? Comment ça tu l'avais ? Quand ? Il a dû merder. Il doit se sentir coupable. Eh Willem. Je croyais qu'on était copains. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me dis pas la vérité. Tu comprends bien que le coeur bleu doit me conduire jusqu'à ma maman, non ? Alors il est où Willem ? Où il doit être ? Ça veut dire quoi ? Encore une devinette ? Tu es comme maman. Quoi ? Mais tu te moques de moi ? Tu vas vraiment dormir là ? Ok. On parlera demain. Ah c'est les pires nuits ça. Où il doit être ? Quand tu t'engueules et que tu te dis on en parlera demain. C'est pas la bonne cam. Tu dors pas bien. Ouais. Nunu il doit être... Alors je ne sais pas s'il est responsable ou s'il se sent responsable. Mais il a une... Il a honte d'un truc où il se sent mal vis-à-vis de quelque chose et... Il est au courant. Il est au courant pour un truc à propos de la maman. J'ai dit Nunu Willem. Ouais. Il y a moyen que la fin soit vachement triste. Plutôt que... C'est possible qu'on n'ait pas une fin heureuse dans ce jeu. Qu'est-ce que tu as vu ? Quel progrès as-tu réalisé dans ta quête mon enfant ? Je pense qu'on n'est pas loin. Moi et Willem ? On a trouvé Ramshara. La ville du Yéti. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est superbe maman. Génial de chez Génial. Vas-y. Il y a des dessins magiques qui racontent des histoires maman. Est-ce que tu avais entendu parler de la glace pure ? De la glace pure ? Où ? Où, mon enfant ? Eh bien, il y avait une salle. Et dedans, une très vieille gemme. Et Willem m'a dit que la gemme aidait les Yétis à faire de la glace pure. Est-ce que tu crois que, peut-être... La gemme est toujours là-bas. Maman, tu vas bien ? La gemme est toujours là-bas, mon enfant. Non, Willem dit qu'il l'a prise. Le Yéti, sa ville, Ramshara, Ramshara. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, maman ? Tu calmes-nous. Tu y es presque. Tu as tout ce qu'il te faut. Ressens le coeur bleu. Attends, quoi ? Encore. Et comme Dab, on se barre. Toujours le même cauchemar. J'aime bien en vrai l'idée d'avoir remis plusieurs fois cette scène. Ça montre vraiment qu'il ne peut pas dormir peinard ce pauvre enfant. Maman, ne me laisse pas ici. Et je sens que, du coup, ça veut dire qu'on n'est pas encore totalement à la fin. Donc, on va... Répéter, hein. On va probablement s'arrêter là, à la fin du rêve. Il y a moyen qu'il y ait encore une heure de jeu, ouais. Je ne veux pas encore se faire ! Je voudrais vraiment en profiter et pas être fatigué, quoi. Là, j'anime même plus. Je ne fais plus que jouer. Je commence à... Je commence à fatiguer un peu, les amis. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment sa mère qui lui parle dans son rêve ou si depuis le début, c'est Elisabeth qui le manipule. Le rêve n'est pas fini. Non, on finit le rêve, t'inquiète pas. Est-ce qu'on va aller plus loin cette fois-ci ? Ou on va encore se réveiller juste avant de l'atteindre ? Non, on se réveille encore. Rêver pour la troisième fois. Brôme ! Ils sont rigolos, ces petits dessins. Ils sont vraiment sympatoches. C'est Rilda, la muette. Avarosa, la sourde. Elle est là. Lissandra, la... Veugle. Nul besoin de mes yeux pour me souvenir de votre audace. Mes très chères sœurs. Je vois vos visages à chaque instant. Me revoici. Seule. Là où tout commença il y a 9000 ans. Et comme alors, il faut faire un sacrifice. Il était là. Le cœur battant d'Anivia. Le cœur bleu. Ma seule chance de restaurer la glace pure. Le Yéti sait. Et il m'obéira. Même s'il me faut détruire son âme pour ça. Morceau par morceau. Je ne suis pas d'accord. Ne détruis pas le Yéti, c'est mon pote. Oula ! Confrontation, on y est. Où est là ? Bon ! On s'arrête vraiment là ou pas ? C'est dur de lâcher hein. Non mais... La décision est si difficile à prendre. Il est 1h10 du matin les amis. On va s'arrêter là. Dans le pire des cas, s'il reste qu'une demi-heure ou qu'une heure de jeu, la prochaine fois on fera deux jeux d'un coup. Mais... Je vais être crevé au taf là déjà. Donc on continuera mercredi prochain.